Quand je dis que j'ai étudié les insectes, j'ai deux réactions. Soit le dégoût total et la peur. Regarde cette petite patoune ! Soit la fascination, mais directe. Je considère que c'est vraiment des animaux de compagnie à part entière. Bienvenue chez moi, bienvenue dans mon salon, dans mon entre aux insectes où j'ai mes petits terrariums. Je suis entomologiste et sur les réseaux sociaux, on me connaît sous le nom de Scarabette, où je fais de la vulgarisation en entomologie, c'est-à-dire que je parle des insectes et des petites bêtes qui nous entourent. Le matin, j'ai mon petit rituel, c'est que je vais aller voir tous mes insectes et je vais voir si tout le monde va bien, si tout le monde a à manger, si tout le monde a à boire. Donc là, j'ai des phases de bâton, des petites cétouanes, c'est des petits coléoptères africains, un estergot géant d'Afrique. On a une menthe feuille morte, d'Héroplatis tessicata. Comme elle a un petit look un peu gothique, du coup on l'a appelée évanescence. Le lien, il est unilatéral, c'est-à-dire que lui n'a aucun lien avec moi, et ça je le sais, c'est pas comme avec un chien. Par contre, je vais faire attention à comment est-ce qu'ils vont, je vais aller suivre carrément leur reproduction, je vais élever leurs descendants. Il y a quand même un bonheur personnel à le faire et du coup c'est pour ça que je considère que c'est vraiment des animaux de compagnie à part entière. On a ici Philippe. C'est vraiment mon préféré. C'est un philium giganteum, c'est la plus grande espèce de phasme feuille. Et c'est hyper impressionnant parce que du coup il fait du mimétisme de feuille pour ne pas se faire repérer par les prédateurs. Il étouffe une vraie feuille. Je suis spécialisée en entomologie culturelle. J'étudie la place des insectes dans les différentes cultures et à travers les époques. J'ai énormément de recherches à faire, donc ça va être dans des livres, mais aussi aller dans les archives. Je vais aussi filmer et faire des vidéos puisque c'est une grosse partie de mon travail. Pourquoi est-ce que Napoléon a choisi une abeille comme symbole ? Lors de son couronnement en 1804, Napoléon Ier est apparu avec un manteau brodé de 1500 abeilles d'or. Comme je fais aussi des interventions avec le public, je vais préparer ces interventions. Je vais modéliser des insectes, je vais les imprimer en 3D et après je vais les peindre. Ça, ça me permet du coup de pouvoir faire toucher les gens des insectes et pouvoir leur expliquer avec des modèles plus grossis. Et après, à côté, je vais aller me promener et aller du coup voir les insectes sur le terrain. On part à la chasse aux insectes. Donc, ça s'appelle un filet fauchoir parce qu'on fait ça. Et après du coup, on regarde ce qu'on a. Et là, on a déjà pas mal de trucs. Donc j'ai un coléoptère. Et si je sais pas à première vue ce que c'est, je vais prendre un maximum de photos le plus rapidement possible avant qu'elles s'en aillent. Je pense que c'est une coccinelle à 22 points. Mais du coup, il y a plusieurs espèces qui se ressemblent. Donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention à l'identification pour être sûre. Mais une fois du coup que je l'aurai identifiée, il me suffira de la mettre sur INPN. C'est un vrai Pokémon Go. Tout le monde peut y mettre toutes les espèces animales et végétales. On saura que je l'ai vue à tel jour, à telle heure, dans tel endroit, avec le filet fauchoir comme méthode de capture et tout et tout quoi. La peur d'un insecte ou d'un animal en général, c'est souvent de la méconnaissance. L'araignée, elle fait peur parce qu'elle a plein de pattes et elle bouge très vite. Si on commence à comprendre comment elle fonctionne, comment elle marche, comment elle se déplace, et bien tout de suite, on va réaliser que c'est une peur qui est plus instinctive que rationnelle. Et du coup, on va réussir à combattre ce truc-là et descendre l'anxiété. Ah, voilà ! Ça, les anglais, ça, les daddy long legs, c'est rigolo. Donc les paires à grandes jambes. Il faut s'éloigner un peu des espaces verts trop entretenus aussi. Parce que du coup, on n'est pas à l'abri de l'utilisation de pesticides, même dans les parcs. C'est courant. Sans les insectes, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus à manger, il n'y a plus de fruits. Les insectes, c'est vraiment la base de tout. En vulgarisant sur les réseaux sociaux ou auprès du public ce que je fais avec les ateliers, les gens prennent conscience de leur importance et se disent « Ah ouais, mais en fait, c'est super important de protéger les insectes. » Mais surtout qu'à la base, si je dis protéger la nature, il y a quand même très peu de gens qui vont me dire « Non, je ne veux pas protéger la nature ». Mais c'est l'intérêt qui manque, souvent. À Animal Crossing, les gens se sont mis à reconnaître les papillons, à savoir les non-scientifiques. Le principal, c'est qu'au final, les gens s'y intéressent, quoi. Qu'il faut faire machine arrière, on n'a pas le choix, il faut le faire. Mais encore une fois, ce qui est génial avec les insectes, c'est que ça peut se faire très vite. Et du coup, ça passe par la vulgarisation, expliquer aux communes comment on fait, mais aussi aux gens comment on fait pour en attirer dans son jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada